Vous souhaitez vous inscrire à notre formation afin de comprendre les mécanismes de la paie et apprendre à gérer la paie et les déclarations ? Vous vous demandez si vous disposez du profil pour suivre la formation ? Dans cette vidéo, nous allons vous présenter à qui s'adresse la formation, les prérequis pour la suivre, ses objectifs, ce que vous devez faire si vous souhaitez vous reconvertir en tant que gestionnaire de paie. La formation s'adresse aux personnes souhaitant mettre à jour leur connaissance en paie ainsi qu'aux personnes disposant d'un parcours en droit social ou en ressources humaines ou en comptabilité et dont l'objectif est d'acquérir les compétences techniques de la paie. Ces compétences nécessitent des qualités d'ordre, de rigueur et d'organisation, un intérêt pour le droit social ainsi que le goût des chiffres. Avant de vous positionner en formation, assurez-vous que vous disposez des prérequis nécessaires. Vous êtes titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent au bac, vous maîtrisez les fondamentaux en droit social et notamment la législation en termes de contrat de travail, vous connaissez les fonctionnalités de base d'un tableur, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques comme la navigation web et les outils collaboratifs comme le chat et la visioconférence. À l'issue de la formation, vous saurez maîtriser les règles d'établissement des bulletins de paie, maîtriser la gestion des indemnités liées à la maladie et aux accidents, maîtriser les différentes méthodes de décompte des absences et congés payés, établir les soldes de tous comptes et l'ensemble des documents liés à la fin du contrat de travail, établir les déclarations sociales et fiscales. Vous êtes en transition professionnelle ou en poste dans un autre domaine et vous souhaitez soit devenir gestionnaire de paie, soit maîtriser la paie pour créer votre propre entreprise, la formation que nous proposons ne sera pas adaptée à votre situation. En effet, le métier de gestionnaire de paie mobilise de nombreuses compétences autres que les techniques de paie. Nous vous invitons donc à vous approcher d'autres centres de formation qui pourront vous proposer un parcours certifiant, au titre professionnel par exemple, et vous former au métier de gestionnaire de paie. Vous disposez du bon profil et vos objectifs sont alignés sur ceux de la formation que nous proposons. Nous vous invitons à regarder notre vidéo sur l'organisation et les modalités de la formation.